Je suis très heureux de parler de transition. Alors, je ne vais pas parler de transition dans le polyhandicap, mais au sujet de deux cohortes maladies rares de la filière, épilepsie rare et déficience intellectuelle, disons plus légère. Bon, c'est des études qui sont vraiment très préliminaires, des études de besoins exprimés par les adolescents et leurs familles. Donc, deux mots pour dire que la transition, contrairement à ce que parfois certains pensent, il ne s'agit pas d'une étape unique. Ce n'est pas le transfert et le passage à l'âge adulte. C'est tout le processus qui permet à la fois côté pédiatrique que les choses se passent bien au moment du transfert. Et puis aussi côté adulte, que l'atterrissage se passe en douceur pour le suivi plus tard. Et donc, c'est un processus qui, dans les recommandations, doit débuter vers 13, 14 ans et pour lequel quelques grandes étapes ont été identifiées. En particulier, la réinformation, la réannonce du diagnostic à un adolescent qui, quelquefois, a écouté l'annonce faite aux parents quand il avait quelques années ou quelques mois. Et puis, une évaluation des besoins pour aboutir à... Finalement, on pourrait résumer la transition à l'acquisition de l'autonomie face à la maladie et face à la vie qu'on doit vivre en tant que porteur d'une maladie chronique. Alors, à Marseille, on a fait le choix d'organiser cette période de transition pour tous les enfants suivis en pédiatrie pour une maladie chronique, un handicap, une maladie rare, une mal-information qui nécessite un suivi dans un lieu unique qui s'appelle l'appart. Et pour... Dans la mesure où on a considéré que les étapes étaient nombreuses et successives, il nous a semblé important que ce lieu ne soit pas qu'un lieu d'information, mais un lieu de soins. Et donc, à la PHM, tous les ados sont suivis dans... qui doivent être suivis en consultation, sont suivis dans ce lieu. C'est un lieu de consultation, disons, pour tous les ados. Et à cette occasion, évidemment, on les prépare au transfert. Donc, c'est un lieu... Je vais vous en parler un petit peu parce qu'on est très fiers. C'est un lieu qui a été largement financé par la Fondation Hôpitaux de France. Et l'idée, c'était donc que ça ne ressemble pas au reste des services de soins de l'hôpital, mais quand même qu'on y retrouve les grands cadres, donc l'accueil où on puisse s'informer, mais aussi des lieux d'échange où tout le monde puisse échanger. Parce qu'en consultation à l'hôpital, il se trouve qu'on attend qu'à la fois un petit peu le médecin. Et donc, ça permet de pouvoir se renseigner. Et puis donc, des espaces de consultation, alors qu'ils sont... Tous les ados qui sont vus plus d'une fois par an ne sont pas vus qu'à l'appart, mais en tout cas une fois par an, ils ont ces consultations qui sont un petit peu différentes. On essaye de prendre une posture différente et de se rappeler, nous, en tant que pédiatre, qu'à l'appart, il ne s'agit pas de ne pas recevoir l'ado au moins quelques minutes, complètement seul. Et cet ado, il n'a pas attendu au milieu de bébés ou d'enfants qui ont des problématiques très différentes. Voilà. Et à l'occasion de cette arrivée à l'appart, donc à partir de 14 ans, en fait, on leur présente une carte et on essaye de faire un état des lieux de ses besoins et de ce qu'ils considèrent être quand même important qu'on doit lui fournir pour que le transfert, quand il aura 18 ans et quand on lui présentera le médecin d'adulte, puisse se faire correctement. Alors, on a pris une carte des transports en commun, parce qu'à Marseille, les transports en commun, c'est un sujet compliqué. Donc, vous voyez que nos transports en commun, ils sont beaucoup plus fournis. Et donc, à l'occasion de ces discussions, on a mis en place un questionnaire qui est en fait un auto-questionnaire, en tout cas qui est fait comme ça, c'est-à-dire auto-questionnaire ou alors questionnaire qui est lu par la psychologue à l'adolescent et qui comprend plusieurs... Alors, pardon, je ne vais pas vous passer ça. Qui comprend plusieurs grands items, des items, disons, des questions fermées de connaissances. Où on étude tes connaissances ? Donc, c'est des questions où on répond par oui ou par non. Bon, évidemment, une fois qu'on l'a fait sur les 100 premiers patients, on a vraiment regretté de ne pas avoir mis une case ne sait pas, parce que c'est sûr qu'on a le droit de ne pas savoir. Bon, ce sera fait prochainement. Et puis ensuite, des questions un petit peu plus ouvertes sur les questions que tu te poses en lui mettant quand même un grand cadre. Des questions que tu te poses, parce que le cadre, c'était dans quelle mesure nous, en tant qu'organisateur de cette transition en médecine, on peut aider. Donc, les questions que tu te poses, les thèmes que tu souhaites voir aborder et les professionnels que tu souhaites rencontrer. Voilà. Alors, encore une fois, il s'agit de quelque chose de très préliminaire parce qu'il y en a eu d'autres, des échelles. On a construit des échelles au fur et à mesure des consultations qu'on organisait. Et puis surtout, on a souhaité ressortir les résultats pour les ados qui avaient fait l'ensemble du processus et donc qui sont là depuis le départ de l'appart, puisqu'on existe depuis 3, 4 ans. Et donc depuis 14, 15 ans jusqu'à la fin, jusqu'au transfert. Donc, on a inclus 112 patients qui sont soit épileptiques, suivis dans le centre de référence épilepsie rare, soit porteurs d'une déficience intellectuelle, soit les deux. L'âge moyen, c'était 16 ans, vous voyez, au moment de ce questionnaire. Et donc, bon, je vous présente des résultats qui sont vraiment très préliminaires, mais ça nous a quand même donné les bases pour voir ce sur quoi on doit travailler. Donc, la transition médicale, la transition en médecine, c'est un terme qui n'est pas du tout connu des ados qui, avant qu'ils arrivent à l'appart, en tout cas, 73% d'entre eux n'avaient pas entendu parler du mot de transition, alors que dans toutes les recommandations, dans toutes les pathologies chroniques, on demande aux pédiatres d'aborder le terme de la transition à partir de 10, 11 ans. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire autre chose que d'aborder des choses et de parler, de se projeter, quand on est médecin, de se projeter dans le futur de ce pré-ado qui, un jour, sera adulte. Est-ce que tu sais ce que c'est que le transfert ? Bon, vous voyez qu'à peu près les mêmes répondent qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et puis, plus embêtant pour nous, puisque l'âge moyen, c'était 16 ans, as-tu déjà vu ton médecin seul à au moins une reprise ? Vous voyez que 71% des patients, alors là, c'était avant d'arriver à l'appart, certains ne l'avaient pas fait. Donc, bon, c'est un sujet pour nous. C'est vrai que ce n'est pas toujours si simple que ça, organisé. Mais en tout cas, je pense que dans les recommandations qui sont quand même faciles à comprendre et faciles à suivre, voir l'enfant seul, même si c'est quelques minutes à partir de 14, 15 ans, c'est une recommandation qu'on doit pouvoir suivre. Alors évidemment, après des questions, ça nous arrange bien qu'ils aient répondu ça. Est-ce que tu trouves utile de te préparer à la transition ? Oui. Ils auraient dit l'inverse, on aurait été bien embêtés. Est-ce que ça t'inquiète ? Oui. Et ça, c'est bien normal. Et donc, bon, on n'a pas encore le pendant de est-ce qu'après ta journée ou après ton passage à l'appart, est-ce que tu es moins inquiet ? On saura ça dans quelques années. Voilà. En fait, bon, on a vu déjà que la demande... Est-ce que tu as déjà fait des consultations seul ? On a vu que la plupart du temps, c'est non. Mais en fait, est-ce que tu demandes à être vu seul ? La réponse est non aussi. Et que donc, si on demande à l'ado, est-ce que devant ses parents, est-ce qu'on te voit seul ? Il va toujours répondre quelque chose qui nous arrange bien quand on est en retard. Ce n'est pas la peine. Mais en fait, ça reste des recommandations assez unanimes. Et je pense que c'est quand même important. Il se passe des choses quand on voit l'ado seul, même quelques minutes. Voilà. Alors ensuite, on a... Dans ce questionnaire-là qui intéresse encore peu de patients, on a essayé de sortir des thèmes qui semblaient intéressants. Alors en fait, on a... Bon, en bleu, c'est... Bon, parce que ça peut être un petit peu redondant. On a mis intéressé. C'est vrai que c'est... En bleu, c'est des thèmes qu'on propose à l'appart et qu'on propose de traiter à l'appart. Et donc, on a essayé de les classer. Et en jaune, c'est plutôt des professionnels que tu peux rencontrer et qui peuvent éventuellement... À qui tu peux poser des questions. Donc, vous voyez, dans les thèmes, ce qui intéresse vraiment les ados, c'est comment acquérir une autonomie face à ta maladie, en numéro un. Ensuite, en numéro deux, des questions de loi, de droit. Quels sont mes droits ? Quels sont mes devoirs ? Mais surtout, mes droits en tant que personne porteuse d'une maladie chronique. Et puis, les changements de spécialistes, comment l'aborder en trois. Et en quatre, vivre avec son handicap. Donc, c'est en gros ce qui relève de ce qu'on appelle peut-être à tort l'éducation thérapeutique. En tout cas, trouver des clés pour vivre et comprendre son handicap. Et puis, il y a des thèmes qu'on avait considérés comme peut-être importants pour eux et qui l'ont moins été. Les parents, en tout cas, ils n'ont pas besoin d'être... En tout cas, ils n'ont pas exprimé qu'ils avaient besoin de nous pour gérer leurs parents. Leur vie amoureuse, beaucoup moins. L'estime d'image de moi, l'estime d'image de soi non plus. Et puis, en termes de professionnels, on leur propose différents ateliers. Et en fait, ce qui les intéressait vraiment beaucoup, c'est le futur en termes d'orientation. Et encore une fois, dans ces deux cohortes, orientation professionnelle, mais pas que. Parler de où je vais aller plus tard avec des gens qui savent et qui me donnent des réponses qui sont vraiment pertinentes et qui ne disent pas systématiquement... Alors là, c'est compliqué en ce qui te concerne. Je ne sais pas très bien comment t'aider. Et puis, des questions sur la recherche aussi. Et puis, en trois, le fait de rencontrer d'autres jeunes, même si là aussi, quand on leur demande si ça les intéresse, oui. Après, en pratique, les rencontres avec d'autres jeunes, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, à organiser. Voilà. Alors, j'ai mis quelques pistes qu'on a mis en place à l'appart et qu'il nous reste à évaluer dans un projet qui va être financé par la filière. On a conventionné avec l'éducation nationale pour travailler avec des gens qui vraiment, vraiment sont au courant des filières éducation nationale, mais aussi de ce qui se passe au niveau médecine du travail pour les jeunes qui ont des orientations difficiles. Et c'est le cas quand même de beaucoup de maladies chroniques. Alors, en ce qui nous concerne, l'épilepsie, ça complique parfois l'orientation. Et quand on est dans le champ de la déficience intellectuelle légère ou dans les graves difficultés scolaires, c'est des orientations qui sont compliquées. Donc, cette convention nous a permis d'avoir accès à des directeurs d'établissements professionnalisants, à des médecins du travail et puis à des médecins de l'éducation nationale, mais qui sont, disons, dans la réflexion de ces difficultés d'orientation. Donc, ils voient une dizaine d'enfants par mois. Donc, ça reste quand même une niche. On est en train de réfléchir à la façon dont on peut élargir parce qu'on a des besoins qui sont importants. Donc, c'est des patients qui sont vus avec leur famille et qui, sur la base de ce qu'ils souhaitent raconter de leur maladie, en fait, déclenchent des processus d'orientation plus ou moins complexes avec l'éducation nationale. Il peut y avoir des questions très précises de je souhaite faire ça comme métier. Est-ce que j'ai le droit ? Voilà, c'est des choses qu'on a mis en place à l'appart. Et puis, on travaille aussi. On a mobilisé des choses qui existent parce qu'il existe quand même beaucoup d'associations ou de bonne volonté. Et donc, on a, par exemple, mobilisé une association qui s'appelle Handiconect et financée par la RS sur la région PACA et qui nous aide vraiment beaucoup pour l'orientation professionnelle des patients porteurs de handicap. Voilà. Et puis, on essaye aussi de mettre en place pour que le transfert se passe le mieux possible des consultations pluridisciplinaires de transfert parce qu'en fait, contrairement à ce qui est parfois un peu trop souvent dit, les médecins d'adultes, ils ont l'habitude des consultations pluridisciplinaires, mais quelquefois, ce n'est pas exactement les mêmes modalités qu'en pédiatrie. Donc, on a trouvé que pouvoir montrer que la pluridisciplinarité, ça existe chez les adultes et que peut-être, en fait, il faut adapter les besoins et ne pas augmenter son niveau d'exigence sous prétexte qu'on va chez les adultes. En fait, on arrive à faire des choses qui roulent assez bien. Donc, c'est des consultations qui sont plutôt monothématiques, monomaladies et pluridisciplinaires. Et donc, on a le pendant pneumologue enfant-adulte, la psychologue enfant-adulte, l'assistante sociale et puis après, les médecins spécialistes. Bon, quelquefois, il n'y a pas toujours d'overlap complet, mais je trouve que c'est un bon pied à l'étrier pour la suite. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je remercie trois personnes qui donnent tout leur temps pour la transition à la PHM, bien au-delà de ces deux filières qui s'occupent de toutes les maladies chroniques de la PHM. Anouk Aswad, qui vient de nous rejoindre, qui est infirmière de coordination des parcours et qui suit les enfants quelques années après l'arrivée dans les services adultes pour s'assurer que tout va bien. Floriane Pouban, qui est la psychologue et qui a l'origine de tout ce travail d'évaluation du handicap. Et Emiliane Savelli, qui est secrétaire et qui coordonne aussi beaucoup des parcours qui sont complexes. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada